Alors en fait, les recherches qu'on est en train de faire ici trouvent leur origine dans les découvertes faites lors de l'opération terrestre. Donc on a mis au jour notamment une route romaine et dans une autre phase de la fouille, ce qui était probablement une route médiévale qui aurait perduré jusqu'à la fin du 13e, 14e et qui serait en fait un passage de la Meuse, qui serait situé jusqu'à cette période-là, non pas à l'endroit actuel du côté du pont de Jambes, mais sur cette zone. Le problème c'est qu'au niveau de l'opération terrestre, on n'a pas les éléments de preuve définitifs qui nous permettent de vraiment pouvoir affirmer avec un degré de certitude suffisant que ce passage de la Meuse se faisait bien ici entre la période romaine et le début du 14e siècle. Donc il faut qu'on essaye de retrouver des éléments dans le fleuve. Alors ces éléments peuvent être de nature très diverse. L'idéal évidemment c'est des piles de ponts, des alignements de pieux en bois, mais on peut aussi imaginer que des éléments naturels soient et aient été déversés pour renforcer le passage à guet, le mettre un peu en surélévation. Donc toutes sortes d'éléments dont finalement c'est la répartition spatiale et la configuration qui vont nous permettre de dire qu'effectivement il y a bien eu un passage de la Meuse à cet endroit-là, à cette période-là. Nous avons une corde guide que nous suivons. Donc toute l'inspection se fait sur la corde guide. Arrivée au bout de la zone, on déplace simplement la corde de 2 mètres et on revient à nouveau sur la ligne. En travaillant de cette façon, on ne rate rien du tout puisqu'ici on a une visibilité qui est environ de 2 mètres. Chaque objet trouvé est signalé en surface, donc par la radio, et est mesuré donc également et pointé. On est habitué à trouver des galets plutôt en général en Meuse, des galets ou des pierres qui viennent de carrière, donc qui ne sont pas vraiment taillées. Et ici la recherche c'est vraiment chercher des objets taillés. Alors forcément on trouve des pierres, des pierres taillées avec des ongles et tout ça. Donc ça, d'office, ce n'est pas normal dans un litmeuse, excepté si ça a servi d'empirement. Donc ça, c'est les archéologues qui vont décider ce que c'est. Mais nous, on va vraiment localiser tout ce qui n'a pas sa place dans un litmeuse. À ce moment-là, on peut considérer que ça peut être un élément significatif. Et à ce moment-là, ils font une photo, on balise la pièce et on la relève au laser pour avoir une répartition spatiale de ces éléments et voir si on est bien dans le prolongement de cette route hypothétique.